C'est arrivé chez McDo, obligatoire quand tu fais de la route au Québec. Aujourd'hui, on fait de la route. Oui, mesdames et messieurs, on s'en va vous montrer la montagne de maraud que Caro voulait faire. C'est pas une montagne, c'est le parc des chutes à bulles, c'est trop beau. Le parc des chutes à bulles, ça n'a même pas de sens, cette phrase-là. C'est une chute qui fait des bulles, mais en tout cas, on n'est pas dans la liste au Pays des Merveilles. C'est tout ça pour dire qu'on s'en va là, c'est à deux heures de route. Non, bon, 1h47. Après ça, d'ailleurs, toi, quand je pars, c'est mal élevé, ça se passe un chanteur, ça coupe le monde. Après ça, on s'en va directement au refuge. C'est quoi le nom du refuge? Je sais pas, je connais l'adresse, je connais pas le nom. On vous le dira sur place. Vous allez voir ça, restez à l'écoute, les copineaux, copineaux. On est rendus. Payez le stationnement. Câlisse, peux-tu croire? Mais rappelle pas combien ça coûte, on va aller checker ça. Bon, première fois que tu fais quand tu arrives, comme tout le monde le sait, c'est aller pisser. Fait qu'on va... Ça sent jusqu'ici, c'est une tabarnac. Non, OK, c'est quand même propre, là. Hein? C'est quand même propre. Je m'attendais à pire. Bon, j'ai rien dit. C'est ça. Bon, eh oui, ça coûtait combien? Quoi? Merci, merci. Combien ça coûtait? 18 dollars. 18 piastres? Oui. Pour se stationner? Eh bien, c'est parti. On y va, bébé. C'est parti, les copineaux, pépiteaux. Là, est-ce que vous avez déjà été à la chute à bulles, vous? Ça, c'est la question que je vous demande, la première question que je vous demande en commentaire. Est-ce que vous avez déjà été au parc à la chute à bulles? Est-ce que vous avez aimé? Et quel parc vous aimeriez qu'on fasse? Ça, c'est une bonne question. Quel parc est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Ça fait environ deux ans que je demande à Caroline de faire le Mont Saint-Hilaire, et elle ne veut pas. Et puis, deux ans aussi que je veux faire les Hauts-de-Gorge-de-la-Malbaie, et elle ne veut pas. Mais ça, je n'insiste pas les Hauts-de-Gorge-de-la-Malbaie, parce que ça me surprendrait qu'elle soit capable. Caroline n'est pas extrêmement en forme. Elle est bien belle, pis toute, là, mais physiquement, c'est pas un athlète. Pis moi, j'étais en train de me dire que mes souliers de randonnée, j'ai peut-être un petit peu grossi des pieds. Ça se peut-tu, ça? Pourquoi? Il y a déjà des chemins différents. Ben, je pense que pour aller au Belvédère, c'est à droite. Ben oui, j'espère. Ben, c'est écrit. Mon Dieu. OK, ouais. Mais c'est quoi, Garden? Garden. On est ici, de moins à gauche. Il y a Fakao, là. Fait que forcément, c'est à droite. On va-tu faire le gros chemin, le petit chemin? Mon Dieu. C'est parti, mon kiki. D'entrée du jeu, là, je dirais que c'est une randonnée qui est faite pour tout le monde. Il me semble, dans mon souvenir, c'est pas une grosse randonnée, mais c'est des beaux chemins. Regardez-moi ça, oui. L'aventure, elle nous appelle. Hé, il y a des roches, pis tout, il y a des cocottes. Quand je dis cocotte, je sais pas, les françaises, est-ce que vous appelez ça, des cocottes, ça? Ça? Euh, non, c'est des pommes de pain. Des pommes de pain. Pis, qu'est-ce que c'est? Ah, merde, je me suis tout collé les doigts. Oh, ça sent bon. Euh, qu'est-ce que tu dis que ça devient d'un pain? Pis, t'appelles ça une pomme de pain. Qu'est-ce qu'il est? Non, non, mais pointe-moi un pain. Sors pas le sac de sandwich de ton sac à dos, là. Pointe-moi un pain. Ben ouais, mais c'est ça, des pommes de pain, des pommes de pain. Des pommes de pain, ça tombe d'un pain, Chris? Ben, c'est ça que je fais, là. Non, mais avec mon téléphone. Ah, regardez, comment elle est belle. Ouais, toi. Bon, pour tous les amoureux de la nature, tout le monde le sait, quand vous marchez en forêt, si vous voyez des champignons, c'est important de prendre une bouchée de chaque champignon. Oh, il y a eu, là. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais il faut goûter pour savoir. Fait qu'Aroi me dit, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose ici. Peut-être, mais on va quand même aller voir. Regarde, il y avait des bûcherons, des téléphones, des chevaux. Tout ça, c'est exactement là. Là, ils prenaient leur bain ici. Mais regarde, on voit encore des traces de fofoune. Pour les Français, encore une fois, fofoune au Québec, ce n'est pas une plotte ou un machin. C'est des fesses. C'est le postérieur, la papatin, le cul. Mais regardez ça, là. On va se le dire, là. C'est magnifique. La nature, là, c'est beau. Moi, si je pouvais installer ma télé pour mon PlayStation ici, là, je serais bien. En plus, on est tellement bien aujourd'hui. La température est magnifique. Hein? C'est parfait. C'est parfait. C'est un automne incroyable. Un automne incroyable. Les Français, c'est un événement pour 10. L'automne, c'est le nom d'une saison. Mais en réalité, les couleurs et la beauté des paysages, ça dure deux ou trois semaines. Tiens, tu n'arrives pas ici à la fin octobre en pensant que tu aurais des belles couleurs. Tu sais, c'est quoi? Je passe par où? Moi, tabarnak. C'est quoi, ça? C'est un chemin des aventuriers? Tu l'aides à Indiana Jones, moi? Allez, bébé. Je fais une consacherie. Drette, là. Drette, là. Comment? Faut que je t'attende? Ça va changer quoi que je t'attende? Si je me casse la gueule, tu es là pour moi. Ah oui, mais je suis là pour tout. Même si tu te casses la gueule, je vais te ramasser après, mon amour. C'est pas... Au pire, tu vas tomber dans l'eau. Tu vas prendre une petite commotion célébrale. C'est une roche. Mais voyons! Mais tu vas... Hé, tu ne vas pas mourir, là. Personne qui meurt ici. Bref, beau petit sentier, hein. Tu as survécu, bébé? Oui! Hésitation. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un point de vue? Oui. Point de vue. Mais non, mais il y a un... Point de vue, non. Parfois, là, c'est juste pour prendre des photos là-dedans. Tu es sûre? Oui. Ça dit point de vue. Là-bas, il devrait y avoir un point de vue au bout du chemin, non? Petite maison. Moi, je te le dis, ce n'est pas de niveau, là. Il y a du monde qui juge mes terrains de construction. Pas trop de niveau ici, là. Pas trop de niveau. C'est beau, par exemple. À de l'aise tannée un peu, c'est tout. Là, il y a quand même un sans-surveillance, interdit de nager. On s'expose au risque d'anger de noyade. Voyons, sacrament. Il y a 8 cm d'eau. Présence de rapide. Voyons, palaïa. Accroche-toi la rapide de Nestlé-Quick, c'est l'eau brune, là. Tu le vois dessus? Ça coule à flot. C'est quoi les autres? Escarpement et roche guissante. Ils ont le tabarnak. Ils ont-tu le même lac que moi? Je vois, là. Il n'y a pas de... Débit et niveau d'eau variable. Je te dis qu'il est variable. En ce moment, il est de nul à pas pantoute. Attends, il y a des rapides. On les voit ici. Attendez, j'ai vu. J'ai vu des rapides. Regardez ça, toi. Est-ce que vous voyez le débit d'eau? Ça, là, tu mets le pied là-dedans, là, mon chum. Tu passes. C'est fini. On ne te retrouvera plus jamais. Bon, moi, quand même, je m'en promets pour faire ma pub dans les vlogs de Martin. Moi, je vais sortir une vidéo sur les différents permis pour les Français, pour s'expatrier au Canada. Même pas qu'au Québec, au Canada. Puis, je vais sortir un e-book aussi. Un e-book sur comment bien s'expatrier au Québec. Pourquoi au Québec? Parce que je n'ai pas la prétention de connaître tout le Canada. Entre les permis au Canada et la vie au Québec, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, voilà, j'ai fait mon speech. Vous êtes aussi bien d'acheter son Christ d'e-book. Ça fait trois ans qu'elle le fait. Ça n'avance pas son affaire. La journée où elle sort, ça n'en avance pas 100 000. Je vais la renvoyer en France. Je vous dirais que pour l'instant, je vous confirme que c'est un sentier pour les débutants. J'ai quasiment l'impression que même en chaise roulante, là, tu t'en sors pas si mal, ici. Et puis, moi, j'irais passer une petite journée au spa. Regardez ça comment c'est beau. Il y a une petite cabane. On ne s'en va pas dans la petite cabane, OK? Qu'est-ce que ça dit, ça? Bienvenue au chuteuil. Ça s'en cahoui, ça. Vous mettrez sur pause puis vous lirez. Moi, ça ne me tente pas. C'est ça qu'ils disent. C'est-tu une affaire de camping, ça, genre? Tu peux louer le... Quoi? Ben voyons! Ouais, boy! C'est-tu un truc de location de camping, genre? Il faudrait une collab. Venez faire du camping, ici, là. Ah, il y a une zone là-bas. C'est quoi qu'ils font, les astis? Ils n'ont pas compris qu'on l'avait privatisé, le parc. Mais bref, comme vous voyez, il y a moyen de faire des petits pique-niques un petit peu partout. Un amoureux, avec ta petite date, là, qui aime ça, la nature, mais que c'est juste pour Instagram parce qu'il n'est pas bien, bien en forme. T'as un site, là. C'est bien, bien simple. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Maman. Il faut te filmer. Je suis déjà en train de te filmer. Maman. Il faut que je te suive en plus? OK, attends un peu. Vas-y, c'est beau, ça filme. Je vais vous assister au behind the scene de Martin et Caroline. Oh-oh. Elle ne sera pas contente. Bon, on recommence parce que madame, elle vit jamais son esti de téléphone. Tu comprends-tu? J'y ai dit. Fais partie! J'y ai dit au moins 100 fois. Fais de l'espace dans ton téléphone. T'as 300 gig. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer comment ça, il est plein de même. Ça n'a pas de sens. Garder un téléphone toujours aussi plein. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous, vous avez le problème à la maison. Le même problème que moi j'ai. Ou en fait que Caroline, parce que moi, je n'ai pas de problème dans cette situation-là. Videz vos téléphones. Assis, 300 kg de photos et de vidéos. T'as-tu besoin d'avoir ça en permanence dans ton téléphone? Non! Bien important d'avoir l'essuyer bien attaché, les amis. Sinon, vous vous enfargez dans vos lacets, vous trébouchez sur le crayon, sur une roche. OK. Tu sais, c'est bon. J'ai dit tantôt en chèvre ou l'ombre, mettons que t'es mieux d'avoir des gros pneus sur ta chaise roulante, mais avec bien du crachat, vous connaissez le reste de l'expression, tout ça, pour dire que des marches, j'ai déjà vu. C'est peut-être pour les remonter, ça va être difficile, mais si tu veux, tu peux. Bon, OK, quand c'est ça, les chaises roulantes, c'est une petite mauvaise idée, finalement. Fait que si jamais t'es en chaises roulantes, t'es en train de trouver un ami assez fort pour te prendre dans ses bras et t'amener jusqu'au bout. Mais regardez la vue. Attendez, je veux juste pas me tuer, parce que de rien que ça glisse, ces petites épines-là. Regardez ça, la petite vue, tu es, de Papineau. Est-ce qu'on se descend jusqu'à l'arbre? Yip-pa-da-pa-pa! Je pense que si tu descends, t'en remontes pas. Je suis pas sûr, là. En tout cas, c'est magnifique, quand même. La nature, c'est relax, c'est zen. Vous pouvez amener vos animaux. J'en ai pas parlé. On aurait pu amener Happy, mais Happy, en ce moment, il est en zoothérapie. Il est en train de consoler des gens qui ont perdu leur chien. Puis comme Happy est un chien amoureux de tout le monde, je vous regarde pas, là, mais comprenez que je vais pas mourir non plus, là. T'sais, Happy est un chien qui aime tout le monde. T'sais, genre, si je suis pas là puis que le livreur EPS y arrive, il y a des bonnes chances qu'Happy y parte avec. T'as dit, il est pas très, très, très attaché à nous. Il est très, très, très attaché à tout le monde. Je fais une casser à la gueule drette, là! Ça fait deux fois de suite que je passe proche de mourir, là, mes astiers. Vous êtes mieux de dropper un like sur cette vidéo-là parce que moi, je mets la vie de mes chevilles en péril pour vous faire découvrir des lieux extraordinaires. Est-ce que... Non, mais... Il est où le chemin? En tout cas. Jusqu'à présent, là. Vous en pensez quoi, du parc à bulles? Comme je vous dis, c'est quoi? C'est une randonnée de quoi? Un kilomètre, même pas? C'est vraiment léger, là. C'est vraiment léger. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, c'est ça. Tu sais, regardez le... le professionnalisme de Caroline, là. Ça vous dit un peu le niveau de sérieux qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? Oui, oui, non! C'est mes chevilles qui ont failli mourir une couple de fois. Braveur. Métier dangereux. Il faisait... Écoute, il faisait de la drave, ici. Ouais, ben... Ah, il est mort en 1910. C'est bon, on peut passer à autre chose, là. 1910. Écoute, voyons donc. Ton deuil, il est fait, là. Ton deuil, il est fait, 1910. Il est mort en 1910. Maintenant. Il n'y a pas grand monde, là. Je ne sais pas si c'est... la période de l'année. Mais... Oui, mais on est en semaine. On est en semaine. C'est l'automne. C'est censé d'être... Toutes les... Mes sujets, ils sont moyens. Les touristes sont censés se dire « Mais là, l'automne, c'est beau. Il faut que je vois ça. » Hé, t'es dans tout mon blog, là, ici. Viens, c'est pas ici, là. C'est important, moi. Je suis un cinéaste. Semi-professionnel. Non, professionnel, parce que... C'est ça, ma job dans la vie. C'est pas parce que j'ai pas de talent. Si on en pense du point de vue, quand vous arrivez, pas si mal, là. Ça, c'est une montagne quelconque. OK? Bon, faites pas comme moi, là. Moi, je m'en allais descendre ici. Mais Caro a dit « Non, non, il y a des marches. » Je suis là, OK. L'aventure, c'est l'aventure, là. Tu vis l'expérience à fond ou t'en vis pas. En tout cas, en tout cas, t'as un parc de pisseux. Ah, qu'il y a rien à trouver, c'est un feuille rouge. On va faire des photos d'automne. Hé, ça nous le dit, tu? Vous êtes ici, 99 marches. Ça le dit, tu? Combien de... Je sais pas. Si, je vous mettrai en pause, vous checkerez. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le coin Instagramable. C'est le coin Instagramable, la Caroline, ça. Si vous voulez faire... Là, c'est le truc qu'il faut. Les photos Instagram, c'est ici, c'est très bien. Ça va être incroyable, là. Vos petites flores, vos petites blondes, elles vont capoter, man. Capoter. Tu fais des photos à prendre en bas, dans l'eau. Regarde, il y a du monde qui fait un pique-nique, les autres ici. Regarde-les. Oh, Chris. Bon, on a fait une couple de photos pour ma dame en arrière, qui documente tout pour Instagram. J'ai compris que YouTube, c'est... C'est des shit. OK? Bien. Je ne vous expliquera pas. Santé, sécurité. Les marches, tout ça, ça commence à avoir besoin d'amour. Il manque une barrière. Il n'y a pas bien, bien grand-chose au niveau. Beaucoup de travail à faire, j'imagine. Là, on ne chiale pas, mais... Voilà! Ils me devraient charger 30$ plus stationnement. Ça les aiderait peut-être. Premier spot. Je pense qu'il y a plusieurs spots, mais ça, c'est le premier spot dans garder la bulle. Bien, ce n'est pas la bulle, c'est une chute, mais c'est une chute à bulle et il n'y a pas de bulle. Donc, tu la fais de la chute pour la bulle au final. Bon, là, il va y avoir beaucoup de bruit. Je vais m'approcher pour voir s'il y a un spot qui a Caroline, elle pourrait prendre des belles photos. C'est pas la roche qui est là. Il ne faut que je check s'il y a un bon point de vue avec le téléphone ou pas. Donc, on se revoit après ça, mais on a besoin de mes deux mains. Là, c'est la chute à bulle. Fais des chillis, faire ton technique, prendre une douche si tu veux. Qu'est-ce que tu veux ici? Je ne mets l'arbre de toi. Bon, ici, là, on a fait des belles photos. Vous irrez voir ça sur Instagram. Ici, ça s'appelle « Attention à où tu mets tes pieds, mon chum. » Puis quand tu descends, ça, c'est l'arbre de la mort. Tu comprends? Là, il tient, là. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'accoter une fois de trop de dessus puis il va passer tout drette direction hospitalos testiculose. Petit spot à photo. J'imagine, il y a une table de pique. Ah, fin de sentier. Noir sur blanc. Fin de sentier. La chute des slides, OK? Elle est vraiment belle. Fait que c'est ça qu'on a. Mais là, je vais vous montrer à partir d'en bas si on va aller plus beau. On va aller aux tables. En attendant, là, si tu regardes des vidéos, les miens. Pas sur la carreau. Les miens. Tu me le dis en commentaire. Tu me dis ce que t'aimes. Tu me dis ce que ce que t'as envie qu'on fasse. Ce que t'as envie de voir. Pourquoi ça te dit faire du sentier? Il y a un sentier qui continue par là-bas. Hey! Les toilettes? Ah, les chichiers au bout de la chute. Ils t'ont mis une toilette juste en bas, là. Une chichier dans l'eau ça va s'en va plus loin. Bref, drogue un like. Droppe un like puis abonne-toi. Ça te coûte rien. Puis moi, ça me fait plaisir. En plus, ça m'aide à faire des sous. Écoute la vidéo au complet. S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Fais ça pour toi et moi. Tu peux-tu faire ça pour moi? Fais à tes amis qui l'écoutent au complet aussi. Voilà. Tu sais, quand je vous disais que Caroline n'est pas en forme, là. Papa! Elle est au bout de sa vie. Au bout du rouleau. Pauvre enfant. On vous quitte sur ça avec des belles images des chutes à bulles où vous ne verrez aucune bulle. Dis bye bye! Après moi, d'ici deux, trois jours, là, on va en voir la boîte. OK. Là, c'est la fin. Je vous laisse sur ces magnifiques images des chutes à bulles, pas de bulles, avec deux boules. là, là, on va y'en. Sous-titrage Société Radio-Canada оaltende,